Musique Coucou les Saint-Yens! On est le 5 juin, il est 8h30 et aujourd'hui on fait la case mystère. Donc, celle qui a gagné cette semaine, c'est la case 21. Donc, je vais l'ouvrir devant vous. Et voilà. Donc, j'espère que tout le monde va bien. La lettre N va commencer sans beauté. 8, 9, 1. J'ai encore le même premier plateau. 8, 9, 1. C'est un joli petit rose. Donc, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'avez pas eu trop d'embûches, puis que vous avez passé du bon temps. Moi, je vous dirais que j'ai regardé le café d'épée blabla de Sonia hier soir avant d'elle me coucher. Puis, elle disait que pour elle, la semaine a été difficile. Puis, c'est vrai que pour moi aussi, ça a été une grosse semaine assez difficile pour le moral. Puis là, je ne sais pas. Je me demande si ce n'est pas en lien peut-être avec... Il y a-t-il une pleine lune cette semaine d'abord? C'est ça que je me demandais. Puis, je n'ai même pas vérifié avant de venir vous voir. Fait que je vais aller regarder ça tout de suite. Ok, fait que non, la pleine lune, c'était le 26 mai, fait que ça n'a même pas rapport. Fait que je ne sais pas, c'est peut-être juste pour la saison. Le monde commence à déconfiner, il est étonné, puis ça tout sort. Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais oui, ça a été une grosse semaine. J'ai commencé ça en beauté, moi, avec une patiente qui m'a harcelée. Je vais dire ça comme ça, parce que pour moi, c'est vraiment du harcèlement. Puis, je vais vous expliquer ce qui est arrivé. C'est que vendredi, j'ai un médecin qui avait opéré toute la nuit. Donc, dans la nuit de jeudi à vendredi, elle a opéré toute la nuit en urgence. Fait qu'elle n'avait pas dormi. Il m'a dit Sandra, j'aimerais déplacer ma clinique d'aujourd'hui, vendredi. Puis, je vais la remettre à lundi. Ok, pas de problème, reposez-vous bien. Sybole A, c'est 600. Reposez-vous bien, je vais appeler vos patients. On va déplacer ça, pas de problème. Fait que j'appelle les patients, je les déplace. Il y en a à qui je laisse des messages sur la bande vocale, parce qu'ils ne répondent pas. Mais je finis par rejoindre tout le monde. Fait que ça reste comme ça. J'ai fait ça vendredi matin vers 8h. Puis là, dans l'après-midi, il y a une patiente qui appelle. Puis là, elle commence. Là, c'est inadmissible. Ma mère a eu une urgence, bla, 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 bla. Je vais vous éviter les détails parce que de toute façon, je ne peux pas vous raconter. Puis là, dit le lundi, moi, on a un rendez-vous à 1h. C'est un rendez-vous urgent. Il faudrait que le médecin nous appelle en avant-midi. OK, je vais le mentionner au médecin. Pas de problème. Je vais faire le message. Mais là, il faut vraiment qu'elle nous appelle en avant-midi. Parce que sinon, non, non, non. Puis c'est grave. Puis c'est urgent. Mais je dis, madame, si vous avez une urgence, présentez-vous à l'urgence. Nous, on est une petite clinique. Ce n'est pas une clinique d'urgence. Non, je ne veux pas aller à l'urgence. Parce que moi, ça fait 30 ans que je suis dans le réseau de la santé. Puis je ne sais comment ça marche. Puis elle ne va pas voir un chirurgien là-bas. Bien, clairement, qu'elle ne sait pas comment ça marche. Parce que oui, il y a des chirurgiens de garde à l'urgence. Fait qu'en tout cas. Fait que ça reste comme ça. Je suis allée un petit peu. Puis finalement, elle dit, bon, bien, OK. Lundi, il faut qu'elle m'appelle absolument. Fait qu'OK. Sauf que la fin qui est arrivée, c'est que vendredi, bien, le docteur est reparti chez elle. Moi, je l'ai laissé dans la note du rendez-vous comme quoi il fallait qu'elle l'appelle en avant-midi. Sauf que ce qui est arrivé, c'est que lundi matin, le docteur ne s'est pas présenté. Parce que les rendez-vous téléphoniques, elle avait mis juste des téléphoniques lundi. Bien, les rendez-vous téléphoniques, les médecins les appellent dans le courant de la journée entre 8h et 16h. On ne donne pas d'heure. Puis c'est ça. Fait que le docteur, elle s'est dit, bon, bien, lundi matin, je vais dormir. Je vais aller faire mes téléphones en après-midi. Puis ça va être comme ça. La patiente, elle rappelle. Le docteur manque d'éthique. C'est pas normal. Elle fuit ma mère. Ça n'a pas de sens. Je suis sûre qu'elle ne veut pas continuer à pratiquer ce médecin-là. Elle n'est pas professionnelle. Blah, 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 blah. Bien là, je m'excuse, madame. Moi, j'ai remis le message. Puis elle n'est pas là. Le médecin, là, elle ne nous a pas appelé pour nous dire qu'est-ce qui arrivait. Puis, tu sais, je comprends votre détresse, là. Mais si vous avez une urgence, allez à l'urgence. Je veux parler au médecin. Non, mais le médecin n'est pas là. Madame, je m'excuse. Le docteur n'est pas là. Elle va vous rappeler. Puis c'est tout ce que je peux faire pour vous. Puis là, elle ne lâchait pas. Puis elle me lançait des pics. Puis elle n'est pas professionnelle. Puis elle ne veut pas continuer sa job. Elle n'aime pas sa job. Elle fuit ma mère. Donc là, j'ai dit, écoutez, madame, je n'aime pas ce que vous me dites. Je n'ai pas à subir ça. Puis j'ai dit, j'étais tannée, là, ça faisait comme trois jours qu'elle appelait de suite, là. J'ai dit, je ne peux pas... Je ne suis pas la personne à qui vous devez dire ces choses-là. Si vous avez une plainte à faire, faites-la, mais ce n'est pas à moi que vous devez dire ça. Puis j'ai dit, moi, je n'ai pas à assumer ça. Ça suffit. Puis elle dit, non, non, je ne te chicane pas, là, mais je suis vraiment fâchée. Ma mère, elle a une urgence, blablabla. Elle est à l'urgence. Elle ne veut rien savoir. Fait qu'elle raccroche. Puis le docteur passe en arrière de moi en même temps. Fait que je lui ai dit, parce qu'elle m'écoutait. Puis là, je lui ai dit, bien, la patiente, elle aurait aimé ça que vous l'appeliez en avant-midi parce qu'en après-midi, elle avait un rendez-vous important, blablabla. Fait qu'elle dit, c'est une anécite quatre pâtes comme ça. Je vais aller l'appeler tout de suite. Fait que même pas cinq minutes après, elle la rappelle, puis la patiente n'a répond pas. Fait qu'elle me dit, bon, bien, elle redonne-t-il son rendez-vous mercredi parce que demain, je ne suis pas là. Fait que je la rappelle, je lui donne son rendez-vous pour mercredi. Puis là, bien là, il faudrait qu'elle m'appelle en après-midi parce que j'ai un autre rendez-vous important. Mais là, il faut vraiment qu'elle m'appelle. C'est important. puis là, elle va-t-il vraiment le faire? Ou, tu sais, elle me lançait encore des pics. Fait que là, j'ai fait, bien là, moi, je vais lui faire le message. Je vais juste changer de symbole, le C. 602. Un beau petit rose. Elle me dit, bien moi, je vais lui faire le message, mais après ça, je ne peux pas vous le promettre. Fait que là, elle dit, elle a-t-il un boss, elle? J'aimerais ça y parler. Fait que je dis, bien, je ne sais pas c'est qui son boss à elle, mais mon boss à moi, je vais vous la passer. Fait que je la transfère dans le bureau de ma boss. Fait que je me dis, bon, je vais les laisser parler ensemble. Je vais attendre, puis je vais aller y expliquer ma version. Fait que, à l'heure de ma pause, je suis allée dans le bureau de ma boss, puis là, j'y ai expliqué ce qui est arrivé, ce qu'elle m'avait dit, puis tout ça, puis ce que je lui avais dit. Il n'y avait pas beaucoup de c'est, hein? J'ai déjà fini. Hum! le 9, c'est 502. C'est un petit verre. Fait que je rentre dans son bureau, je lui ai expliqué tout ça, blablabla. Puis là, elle me dit Sandra, elle dit, tu n'aurais pas dû me la transférer. Moi, je ne suis pas la boss des médecins, ils sont autonomes. Puis elle dit, moi, je suis ta boss à toi, parce que tu es syndiquée, là, mais elle dit, tu sais, ce n'est pas à moi de gérer ces affaires-là. Fait que je lui ai dit, OK. À qui je transfère d'abord? Elle dit, il aurait fallu que tu la réfères à Dr. Untell, c'est lui le chef de la médecine générale. Je lui ai dit, non, je ne peux pas transférer un appel à un médecin. Là, nous, on ne prend pas les messages quand les médecins ne sont pas sur place. Puis là, tu me dis qu'il faudrait que je transfère puis je transfère où? À quel numéro? Tu sais? Elle dit, moins, je ne sais pas trop. Fait que là, elle dit, bien, tu lui suggères de reparler au médecin. Oui, mais ça fait trois jours qu'elle essaie de parler au médecin puis le médecin ne la rappelle pas ou il n'arrive pas à se communiquer. Fait qu'elle dit, elle dit, là, tu vas documenter tout ce que tu as fait. Tu vas le joindre à son dossier. Puis, je ne sais pas, elle ne voulait pas que je lui recommande de faire une plainte. elle ne voulait pas que je lui transfère l'appel. Fait que, j'ai juste fait comme, OK, OK. Mais, ça m'a juste fait réaliser à quel point on est tout seul au monde. Il n'y a personne qui veut prendre la responsabilité de lui mettre un stop à cette madame-là qui m'a appelée à tous les jours pour me harceler puis me lancer des pics puis insulter le médecin. fait que, moi, il faut que je gère ça, que je prenne sur moi puis que, moi, je m'engueule avec la passion alors que, ce n'est pas à moi de faire ça. Je suis juste une petite secrétaire. Moi, je ne suis pas boss. Je n'ai pas choisi de régler des dossiers comme ça. quand tu es boss, tu as pris la décision de baquer tes employés puis de gérer des conflits comme ça. C'est ça, ta job de boss. Nous, on en a trop sur les épaules pour gérer ça. On gère des millions de patients par jour, des millions de dossiers. On a des tâches phénoménales à faire. Toi, tu n'envoies plus de patients à tes boss. Tu n'as plus une aussi grosse responsabilité sur tes épaules. Tu es là pour ça, pour régler des situations comme ça. Mais ça, c'est la même boss que quand j'avais fait une plainte sur une collègue et qu'elle avait dit que ça venait de moi. Je pense que je vais juste arrêter d'aller la voir pour des problèmes. Une fois, j'y avais demandé je m'excuse, je commence mon vlog en chialant, mais ça m'a comme trop mis à l'enfer pour que j'en parle. Une fois, j'y avais demandé si les appels étaient enregistrés parce qu'il y a un patient qui disait qu'on ne l'avait jamais appelé pour son rendez-vous et qu'il voulait faire une plainte contre moi parce que je ne lui avais pas dit l'heure, la date ou en tout cas, il y avait une histoire comme ça que je ne lui avais pas dit c'était quoi son rendez-vous. Ah oui, c'est parce qu'il venait pour un enfer et qu'il pensait que c'était pour une autre chose. En tout cas. fait que j'ai demandé à ma boss si les appels étaient enregistrés parce que le monsieur voulait faire une plainte contre moi en blablabla. Puis là, elle m'a dit, je ne me naisse pas, le mot pour mot, tu devrais avoir un témoin quand tu fais des appels téléphoniques. C'est parce que moi, ma job, c'est de donner des rendez-vous. Je parle à 70 patients par jour si ce n'est pas plus. Penses-tu vraiment que je vais demander à quelqu'un d'être à côté de moi puis d'écouter mes 70 appels par jour pour avoir un témoin pour me baquer si jamais il y a un patient qui ne se souvient pas de ce que je lui ai dit ou qui ne prend pas de notes ou qui écoute mal? Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun bon sens. Ma bosse, elle ne réfléchit pas. Elle est super fine, mais pour ça, zéro puis une barre. Zéro puis une barre. En tout cas. C'est mon chialage de job la journée. Je vais arrêter de parler de tout ça. Je vais vous parler de quelque chose d'un peu plus un peu plus joyeux comme l'acquisition de ma boîte. Je change de tabelle avant. 640. C'est un verre-olive. Je m'excuse, on dirait que le zoom c'est fou à chaque fois que je lave la tête. J'espère que ce n'est pas comme ça pour le long. Donc oui, c'est ça, j'ai finalement acheté ma CHR 2021. Je suis vraiment contente. La couleur, elle est magnifique. Je ne l'avais pas encore vue quand je vous avais parlé samedi dernier. Mais wow, de toute beauté. Je suis allée la chercher lundi. Elle est plus haute que mon ancien véhicule, mon ancienne voiture. Mais je commence à m'habituer tranquillement. La fête, c'est que moi, je suis faite petite aussi. Mais c'est haut. Puis la fenêtre est comme vraiment haute. Fait qu'à chaque fois que je veux passer ma carte, mettons, pour rentrer dans le stationnement, il faut que je lève mon bras super haut pour pouvoir passer ma main par la fenêtre. C'est comme presque ridicule. J'ai l'air de naine. Puis quand que je... Justement, quand je veux passer ma carte sur le lecteur, je sors mon bras super loin. Mais en même temps, je veux comme me pencher. Fait que je me frappe la tête sur le cadre de porte. La première fois que ça m'est arrivé, je suis tellement crampée et là, je me suis frappée la tête solide, genre paf! En tout cas. Mais je trippe mon auto, elle est parfaite. Parfaite. Je commence un peu à... à m'habituer avec la... la place que je prends sur la route. Fait que je commence un... Au début, j'avais vraiment peur de, tu sais, de frapper quelque chose en tournant ou de m'accrocher ou de... de trop m'avancer, mettons, de trop me reculer. Ça va peut-être. De plus en plus, je commence à prendre un peu plus la confiance. H701. Un beau verre. Donc, ouais. Quand je suis allée chercher ma voiture, par exemple, le truc que j'ai trouvé plate, c'est que j'ai mis beaucoup plus de temps à signer des papiers qu'à avoir le véhicule. Moi, je m'attendais à ce que la... la représentante me montre un peu comment ça fonctionnait, les commandes, tout ça, parce que c'est tout nouveau pour moi, là. J'ai jamais eu ça, moi, une voiture super sophistiquée, là. Peut-être que ce que j'avais dans ma petite Yaris, là, c'était l'écran tactile pour la radio, là. Ça faisait juste ça, là. Mais le reste, débarrer les portes en mettant ma main dans le poignet, là. J'avais jamais fait ça, là. Puis elle me l'a pas... elle me l'a pas dit, là. Moi, j'aurais... Si mon frère avait pas eu la même voiture que moi, là, j'aurais continué à débarrer mon véhicule avec mon démarreur à distance ou mon... ma petite manette, là. Elle a vraiment pas été correcte pour ça, là. Fait que... Elle m'a juste dit comme bon, ben, félicitations. C'était des questions... Non, c'est pas vrai. Elle m'a dit est-ce que tu vas ton... Est-ce que tu veux que je... j'associe ton téléphone dans le véhicule? Fait que je me suis dit ben non, associer un téléphone, c'est facile, là. Tu connectes à ton Bluetooth, ça finit là. Fait que j'ai dit non, non, c'est correct pour associer mon téléphone. Je vais le faire moi-même. Puisque de toute façon, je voulais pas vraiment qu'elle voie mon téléphone. J'ai rien de privé, mais tu sais, je veux dire que ça a la carte de poule. Fait que ça... Fait que là, elle me dit bon, ben, OK. Si t'as des questions, t'auras juste à me rappeler. Félicitations. Puis, bonne soirée. Bien parti. OK. Peux-tu me montrer au moins comment débarrer mon char? T'sais, je... En tout cas. Fait que là, j'embarque dans le véhicule. Puis là, il faisait chaud cette journée-là. Puis là, il faisait chaud dans l'auto. Puis là, je savais pas comment allumer l'air climatisé parce que c'est encore un système qui a tout changé. Là, c'est tout différent. Puis là, je cherchais. Puis là, je disais, au fait, les filles, j'ai chaud, je sais pas comment allumer l'air climatisé. Stéphanie a rien de moi. Mais je vais essayer de vous montrer des petits extraits que je leur ai envoyés, là, de quand j'ai récupéré ma voiture. Je vais vous mettre une petite photo juste ici. Donc, voilà pour ça. Fait que oui, je suis vraiment contente pour ma petite voiture. Ça a été une belle acquisition. Je regrette pas. Puis je l'aime beaucoup. Elle roule bien. Elle tourne bien. J'ai aucune... Eh, quand je tourne, j'avais pas ça avant non plus. Quand je tourne mon véhicule, la roule, ben, le volant, ça roule... Ça tourne tellement bien. Là, j'ai aucune résistance, genre, c'est fluide, là. Avant, c'était toujours... Tu sais, il y a toujours un petit... C'est difficile, là, à expliquer, mais c'était comme... Lourd, je dirais, pour tourner, là, comme... Il fallait que je tourne. Mais là, ici, je fais juste toucher le volant quasiment, puis ça tourne tout seul. Je tripe. Puis, mettons que je m'approche trop d'une ligne, là, sur le côté, quand je roule, ben, ça va me redresser, genre. Ça, je trouve ça un peu plate parce qu'il y a des lignes qui sont mal faites dans les rues, là, puis ça me redresse quand j'ai pas besoin de me redresser, mais... Je suis capable de le maintenir, là, sans problème. Fait que c'est ça pour ma petite voiture. Finalement, oui, j'ai réussi à mettre l'air climatisée, là, rassurez-vous. Puis, en même temps, ben, j'ai commencé à me stationner dans le... le... le parking souterrain du condo parce que moi, j'habite dans un condo puis un parking souterrain puis un parking extérieur. puis moi, avant, je me stationnais à l'extérieur puis ma mère, elle avait le stationnement intérieur. Puis là, elle a vendu sa voiture puis elle m'a laissé son stationnement. Fait que je me stationne à l'intérieur, mais moi, j'aimais pas ça avant parce que je trouvais ça serré. Mais là, je vous dirais que je me suis habitulée puis j'aime ça. Fait que je me stationne à l'intérieur. à part de ça, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, cette semaine, j'ai... j'ai mis en ligne une vidéo sur un unboxing, je pense. Puis quand j'ai voulu aller voir les commentaires, en descendant, j'ai vu que j'avais trois pouces en bas. Ça m'a comme frappée un peu. Sur le coup, ça m'a fait de la peine. J'étais triste puis j'étais beaucoup dans l'incompréhension de pourquoi j'avais trois pouces en bas. D'habitude, j'en ai un puis ça me dérange pas. Tu sais, c'est correct. Mais là, trois, ça m'a comme vraiment frappée. Sur le coup, oui, j'étais vraiment triste. Puis après ça, je me suis dit non, faut pas que je sois triste pour ça. C'est sûr que ça va arriver puis que je vais en avoir plusieurs des pouces en bas. Puis là, je me cherchais une façon de faire en sorte que ça me dérange moins. Puis là, j'ai pensé à toutes les vidéos que je regarde de gaming ou de swim ou de whatever. J'ai changé de symbole. 6,6 c'est 436. Un brun jaune d'orou. Puis même des vidéoclips de musique, il y a souvent des millions de thumbs down puis des millions de thumbs up. Puis quand on regarde dans les commentaires, souvent, il y a des gens qui font comme « Ah, il y a 170 personnes qui ont trop pleuré en regardant cette vidéo-là, c'est pour ça qu'ils ont un dislike. » « Ah, il y a 1000 personnes qui ne peuvent pas s'acheter telle affaire. » puis je me suis dit que ça allait être ma façon de dédramatiser tout ça. Puis si vous voulez embarquer là-dedans, ça se fait encore meilleur, encore mieux. mais ce que j'aimerais faire, c'est que quand je vois des pouces en bas sur mes vidéos, je vais trouver une raison pour ces pouces en bas-là. c'est-à-dire que là, pour mon unboxing, les trois tomes-down, je me dis « Ah, bien, c'est trois personnes à qui j'ai vidé le portefeuille parce qu'ils ont vraiment aimé la toile puis ils veulent se l'acheter. » Tu sais, juste pour dédramatiser tout ça puis que ce soit drôle à ma façon. Fait que c'est ça que je vais faire. Puis je vais vous encourager à le faire aussi si vous voulez embarquer avec moi. Là, je pense que en tout cas, pour moi, mais si ça vous tente pas, c'est pas obligé. T, 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 qui est 33, 26. Je vais faire un bout de petite rose comme ça. Donc, ça, c'était pour les pouces en bas. Ensuite de ça, je vais vous parler cette semaine. J'ai fait un post sur mon groupe, sur ma page Facebook concernant le logo de ma chaîne. J'aimerais ça s'il y a quelqu'un qui est capable, qui est graphiste, si on pouvait me refaire mon logo. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Puis je trouve qu'il est comme trop, pas assez professionnel. Puis j'aimerais ça en avoir un qui a l'air plus joli à voir. si j'aimerais quelqu'un qui est intéressé, je peux payer, il n'y a pas de problème. Vous avez juste à me contacter en privé, soit par courriel ou sur ma page Facebook. Puis on regardera ça ensemble. Mais c'est sûr que j'aimerais ça que mon logo soit plus esthétique, on va dire. puis pourquoi j'ai pensé à ça? J'ai ces 700... un verre un petit peu plus foncé. Pourquoi j'ai pensé à ça? C'est parce que je parlais avec les filles cette semaine. Les filles, c'est Stéphanie, Mélanie puis Sonia. je parlais avec les filles cette semaine puis Mélanie a dit j'ai gagné un collant à mettre sur le bumper de mon char puis elle a dit ça m'a fait penser que je pourrais faire le logo de ma chaîne puis le mettre en collant sur ma voiture. J'ai trouvé que c'était une super bonne idée puis même les autres filles trouvaient que c'était une super bonne idée. Puis là, j'étais comme oui, mais mon logo il n'est pas full beau. Je ne peux pas afficher ça en public comme ça. fait que c'est pour ça. Je me cherche quelqu'un pour me refaire mon logo puis pas nécessairement pour l'accrocher sur mon char mais pour en général. Fait que c'est ça. Contactez-moi si jamais c'est quelque chose que vous aimez faire ou que vous êtes capable de faire puis que vous avez des idées peut-être pour améliorer mon logo. Ça va me faire plaisir. En parlant de Mélanie, c'était sa fête hier, donc vendredi le 4 juin puis aujourd'hui comme on est samedi, elle va poster une vidéo. C'est sûr et certain qu'elle poste une vidéo aujourd'hui. Puis ce que j'aimerais faire c'est que sur Twitch, une plateforme de streaming, ce qu'ils font eux c'est des raids. C'est-à-dire que quand ils finissent leur live, ils dirigent tout le monde sur une chaîne puis ceux qui sont encore sur le live, ça les dirige automatiquement sur une chaîne qu'ils ont choisie puis à ce moment-là, bien ils font tous des allôs tout le monde ensemble. Sur YouTube, on peut pas faire ça mais j'aimerais ça qu'on le fasse quand même. C'est-à-dire que par vous-même, que vous ayez sur la vidéo de Diamant Folie aujourd'hui puis que vous lui lâchiez un Bonne Fête de Diamant Saint-Diand ou quelque chose comme ça. On pourrait trouver un petit truc à dire comme ça. Ouais, ça pourrait être ça. Bonne Fête, je viens de Diamant Saint-Diand. Fait qu'en commentaire sur sa vidéo d'aujourd'hui, vous allez écrire Coucou, Bonne Fête, je viens de Diamant Saint-Diand. pis je pense que ça va y faire plaisir pis ça serait juste malade que ça marche. Pis c'est ça. Bonne Fête, ma belle. 40 ans. Tu changes de dizaine, t'es vieille. Je dis ça parce que moi, je suis le bébé du groupe. J'ai comme 29 ans pis les autres ont toutes déjà la trentaine ou la quarantaine. Je trouve ça drôle. Ça a toujours été ça toute ma vie. Même au travail, le monde, je suis pas mal dans les plus jeunes. Pis à chaque fois qu'ils disent quelque chose, là, je suis comme, ah, qu'est-ce que c'est ça? Pis ça, on commence bien toi, la jeune. Aïe, aïe, aïe. Je trouve ça drôle. C'est juste pour taquiner, là. Vous êtes pas vieux. On est toujours tout. On reste jeunes toute notre vie, moi, je dis. C'est dans la tête, tout ça. Un symbole X, 38, 15. C'est un autre vert. Fait que c'est ça. En parlant de Mélanie, encore, je parle beaucoup d'elle aujourd'hui, mais hier soir, je... Son chum a une chaîne YouTube. Ça s'appelle le DM à cravate. DM pour Dungeon Master. Pis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il fait du jeu de rôle, tu sais, les jeux de table, genre Donjons et Dragons, là. Lui, il est maître jeu. fait qu'il crée une histoire. C'est littéralement ça, là. Il crée une histoire, pis il y a d'autres joueurs avec lui que, eux, c'est les personnages de l'histoire. Pis ce qui est fun, c'est que chaque personnage met sa touche dans l'histoire. Fait que, lui, il raconte le background, il raconte le lore qu'ils appellent, là. C'est, ben, l'histoire, les lieux, pis tout ça. T'sais, lui, il y a les principaux événements et tout ça. Pis les personnages, ben, ils font agir leurs personnages dans l'univers que le DM leur donne. Pis, je trouve ça super intéressant. Pis, je vais vous mettre sa chaîne dans le lien de... Je vais mettre le lien vers sa chaîne dans la description de ma vidéo. parce que je le regardais hier soir. Il fait ça une fois par semaine. Je l'écoutais hier soir avant d'aller regarder le vlog de Sonia. Et puis, j'ai vraiment aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. J'aime l'histoire. J'aime... J'aime comment il me la raconte. J'aime comment il parle. J'aime son ton de voix. J'aime... J'aime tout. J'aime tout. Pis les joueurs qui sont avec lui sont exceptionnels. Là, ils sont drôles. Ils sont gentils. ils sont willing. Symbol B, c'est 601. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que c'est beaucoup du hasard. Fait qu'on sait qu'il y a pas de... 601, c'est un joli rose. Il y a pas de... de traitement de faveur. Il y a pas de... Je t'aime pas. Fait que je te fais... Je te donne plein de... de péripéties. Ou j'accepte pas les propositions que tu me donnes. Ça joue avec les dés. Fait que si tu donnes, par exemple... Si tu dis, par exemple, bon, ben, je fouille la personne. Est-ce que je trouve son téléphone? Ben, là, il va te dire, OK, ben, lance le dé, pis si t'as, genre, 3 et plus, ben, tu vas trouver son téléphone. Fait que c'est ça qui est le fun avec ces... ces jeux-là. C'est que tout marche avec le hasard. Y'a pas de... Y'a pas de traitement de faveur. C'est juste... C'est le fun. Pis ça marche beaucoup avec l'imaginatif, là. Vous pouvez ne pas regarder la vidéo, mais juste l'écouter, là. C'est un peu comme un livre audio, mais l'histoire s'écrit au fur et à mesure. Pis ça, c'est... C'est wow! Fait que c'est ça, le dé à ma cravate, t'sais, le chum de Mélanie. Pis je vais vous mettre le lien dans la description. Ensuite, symbole 3 qui est 321. C'est un joli rouge. Pis là, vu qu'on parle de ça, plus ou moins, moi, quand je reviens du travail, j'écoute Véronique et les Fantastiques, la radio à Rouge FM. Pis cette semaine, y'avait Christine Morency qui était invitée. Mais là, c'est rendu Jill été, mais en tout cas, Christine Morency a été invitée. Christine Morency, je pense que c'est une humoriste, là, je la connais pas vraiment, mais j'entends ses passages à la radio. Pis cette semaine, c'était la fête à Sam Breton. Pis Sam Breton, il en a profité pour parler des anniversaires, t'sais, de ce qu'il fallait faire, de ce qu'il fallait pas faire. Genre, au Pacini, la chanson de Bonne Fête, là, qui est full gênante, « Faites pas ça, on aime pas ça, nan, nan, nan. » Pis l'affaire, c'est qu'ils ont créé une chanson d'anniversaire au Pacini, pis ils la chantent quand on dit que c'est la fête à quelqu'un. Pis ça a l'air que c'est vraiment intense, là. Moi, je l'ai jamais vécu, là, mais ça a l'air que c'est quelque chose, là. Pis il disait, « Faites pas ça, on aime pas ça, c'est malaisant, blablabla. » Pis pas obligé de créer une chanson pour chanter Bonne Fête, il y en a déjà une qui existe, pis elle est très correcte comme ça. Pis là, Christine me rends-ci, elle a dit quelque chose qui m'a frappée. pis elle a dit, « Laissez le monde être créatif. Arrêtez de vouloir mettre des bâtons dans les roues du monde qui ont de la créativité, pis au contraire, encouragez-les à être créatifs. » Pis ça m'a beaucoup frappée parce que je me dis, « C'est vrai. » C'est vrai que les gens créatifs se font souvent dire, « Ben là, pas obligé, que ça existe déjà. » Ou, « Ben, tu sais, c'est inutile. » Ou, non, il faut laisser aller l'imagination, pis encouragez-les à être créatifs. Pis même au Diamond Painting, là, vous voulez mettre des diamants, des strass, pis des AB, allez-y, vous voulez changer une section de couleur, allez-y, vous voulez enlever une section pour mettre votre nom, écrivez-le votre nom avec des diamants. Soyez créatifs, pis faites-le avec plaisir, pis ignorez le monde qui vous disent, « Ben non, c'est pas obligé, ben non, pas grave. » Symbol 8, 498. Pis, ben, c'est ça, j'ai vraiment beaucoup aimé son intervention, là, même si ça a été une petite intervention d'être comme 30 secondes, là, j'ai trippé, j'ai trippé, j'ai trippé, j'ai trippé. C'est un rouge vin bourgogne. Fait que c'est ça, la créativité, là, c'est quelque chose de très important. Très important. Fait que c'est ça. Ah oui. Hier soir, j'étais en train de, parce que j'ai reçu des courriels pour me demander, me poser des questions, pis je me suis dit que j'allais faire ça cette semaine, pis j'ai vu faire ça hier soir. Fait que je m'installe, je lance ma vidéo, je parle, je parle, je parle, pendant 20 minutes, 20 minutes de vidéo, là, à expliquer comment faire telle ou telle affaire. Ben, Carly ne savait pas enregistrer. Il va falloir que je le recommence. Mais là, hier, ça ne me tentait plus, j'étais fatiguée, là, ça faisait un bout que je... 20 minutes de vidéo, là, c'est pas juste un petit 5 minutes comme que je fais des fois, là, 20 minutes. Ça ne savait pas enregistrer, j'étais fâchée. Fait que, c'est juste pour dire que je ne vous ai pas oublié, l'intention était là, mais il va falloir que je le refasse, pis c'est ça. Je vais le refaire peut-être aujourd'hui ou demain, là, je vais le retourner pis je vais le poster cette semaine. Mais je trouve ça plate parce que j'avais dit que je le ferais cette semaine, pis finalement, ben, bon. on dit quoi. F 647. Ce qui est plate, c'est qu'il y a des choses que j'avais filmées que je ne pourrais pas refaire quand je vais le refilmer. Fait que, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais y réfléchir. ça vient trop. La semaine prochaine, je vais aussi, mercredi, faire mon calendrier. C'est le mois de juin qui commence. Je ne l'ai pas fait cette semaine tout simplement parce que j'ai oublié. j'ai juste pour réaliser qu'on était déjà au mois de juin. Pis d'habitude, je fais mon calendrier le premier mercredi du mois de juin. Pis dans un sens, ça tombe bien parce que Sonia, elle se demandait dans son vlog d'hier, elle se demandait si elle faisait son mois de juin dans son prochain vlog, vendredi prochain ou si elle faisait un miroir. Pis j'ai dit, ben, tant qu'à faire un truc du mois de juin, fait là, en même temps que moi, mercredi, ça pourrait faire un super concept le mercredi juin. Elle dit, oui, c'est une bonne idée. Mais on va, on va voir, là, elle a demandé à tous ses abonnés de voter. Fait que selon ce que ses abonnés vont lui dire. Mais je lui ai proposé ça. Ça pourrait être une bonne idée. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire. Pis d'ailleurs, en parlant de ça, je sais pas encore si ça va marcher, mais avec les Troifées, on a un autre projet peut-être en cours. On est en train d'y réfléchir pis il faut qu'on donne une réponse quand même assez rapidement. pour voir si ça va être à bouter. Mais, on vous tient au courant. Moi, j'aime ça vous mettre des suspens comme ça. C'est pas gentil, mais j'aime ça. Ça vous fait revenir plus souvent. Hihi. C'est tout réfléchi, ça. Hum, hum. Hum, ah oui, je voulais encore vous parler de mon travail. Ah, ah. Hier, je disais aux filles que je croule sous l'incompétence pis ça m'écoeure. Pis, ça me gosse déjà. Genre, j'ai même pas commencé à en parler que je suis comme énervée. Je pense que je suis SPM, là, ça n'a pas de sens. je suis comme trop, trop émotive. C'est ça, émotive. Hier, je reçois un papier de la radiologie pour me dire on n'est pas capable de rejoindre ce patient-là. Pouvez-vous l'appeler pour lui dire que son rendez-vous c'est telle journée pis qu'il doit faire ça, 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 ça pour venir. Fait que là, moi, j'étais comme attends, tu me dis que toi, t'arrives pas à rejoindre le patient, fait que tu me demandes à moi d'essayer de le rejoindre pour lui dire les préparations à faire pour ta job à toi. Je suis même pas dans ton département, là, comme, pourquoi tu fais ça? Pourquoi t'essaies pas de trouver un autre numéro de téléphone dans son dossier? Pourquoi t'appelles pas à l'accueil pour lui demander s'il y a un peu un autre numéro? Pourquoi est-ce que tu fais pas des démarches toi-même pour essayer de l'appeler? Tu sais, c'est pas à moi de lui expliquer que sa préparation qui doit être à jeun pendant quatre heures avant son rendez-vous, tu sais, si je dis pas la bonne chose, là, ça va me tomber dessus pis c'est pas mon département, je les connais pas, moi, vos directives, je sais même pas il est où ton local pis tu veux que moi je l'appelle pour lui donner un rendez-vous. Tu sais, c'est quoi? Allô? Franchement? Pis j'allais trouver son numéro, là, j'ai appelé quelqu'un d'autre qui était proche de lui, pis j'ai parlé à quelqu'un, mais, Colin, c'était pas à moi de faire ça. T'aurais pu juste m'appeler, me dire, salut Sandra, j'appelle de la radiologie, je sais pas qui avait d'argent le passant, t'aurais-tu un autre numéro dans son dossier. Ça, ça se fait. Ça, ça se fait. Il ne faut pas me demander de faire ton appel à ta place. Franchement, j'aurais pas dû le faire, pis j'aurais dû juste l'appeler pis dire, ben, appelle à ce numéro-là. Je pense que c'est ça que je vais faire la prochaine fois parce que là, moi, je suis trop gentille pis ça va me tomber dessus un jour, je suis persuadée. Persuadée. Pis la même journée, la radiologie, il m'envoie un papier pour dire, le patient ne retourne pas les appels, fermer le dossier. Fait que je dis au médecin, pis le médecin, il me dit, ok, mais nous, on les appelle trois fois, les patients, quoi que eux, ils les appellent pas trois fois aussi, ils les appellent juste deux fois, pis ils ferment le dossier. Pis il dit, de toute façon, ce patient-là, tu peux pas le rejoindre chez lui, parce qu'il sera jamais chez lui, c'est un détenu. Fait que j'appelle la radiologie, je dis, c'est quoi vos démarches pour rappeler ce genre de patient-là? Ben, on appelle au centre, nanana, ok, pis le centre t'as jamais rappelé. Ben, elle dit, c'est quoi le numéro de dossier? Je lui donne le numéro de dossier, pis elle me dit, ben oui, il y a un rendez-vous. Tu me naises-tu? Ils ont donné un rendez-vous hier au patient, comme ils ont parlé au téléphone hier avec lui, au patient, pour lui donner son rendez-vous prochainement, pis ils m'envoient une lettre comme quoi ils sont pas capables de le rejoindre. moi, tu me fais travailler en double. Je vais changer le numéro, le 1, c'est 151. Tu me fais travailler en double parce que t'es pas capable de faire attention à ce que tu fais, pis que ça te tente pas de vérifier. Tu m'envoies une lettre de fermeture de dossier alors que ton patient a un rendez-vous ou tu me naises-tu? C'est ça. P935. Là, j'arrive de parler de ma job. C'est vrai, de vrai. P935, c'est un brun foncé comme ça. Mais, tout ça pour dire que ça fait dur. Ça fait dur, pis ça a été lourd cette semaine à ce niveau-là. On dirait que je suis obligée de rattraper les gaffes de tout le monde, pis ça commence à... Mais ça a toujours été comme ça aussi mieux. J'ai trop ma job à coeur, moi. J'ai du mal à me dire qu'un patient va souffrir de notre incompétence. J'ai vraiment de la misère. En tout cas, on fait notre mieux. Ah oui! Cette semaine, j'ai terminé ma taj ma'al. elle était très belle. Ce qui fait que j'ai pu finalement commencer ma toile avec Stéphanie de Étaïs à l'ébriantine. C'est mon petit hippocampe, si vous vous souvenez. J'ai fait le unboxing il y a quelques mois. V 3777. un beau couche foncée. Un beau couche foncé. Pis, ce qu'on a décidé, c'est que elle, pour son... Elle, cette toile-là, c'est pour un défi... C'est pour... Elle va l'utiliser pour deux défis. Pis dans un de ceux-là, elle doit faire une case par semaine pendant huit semaines. Ça veut dire qu'on a divisé notre case en huit. Ça fait qu'on va devoir faire une case par semaine. Là, je me dis que je vais pouvoir faire deux toiles en même temps parce que je vais la faire en même temps qu'elle. Ça ne me sert à rien de la faire plus vite parce que de toute façon, pour le défi du haut, il faut qu'on le poste en même temps. J'ai dit OK, je vais faire une case par semaine pendant huit semaines, moi aussi. Ça fait que j'ai commencé ça hier soir. J'ai déjà presque une case déterminée. Puis là, je me suis dit que vu que je parle tout le temps de ma Treschka DIY Love Store, que j'allais faire la toile que j'ai reçue cette semaine pour C902 pour pouvoir vraiment voir si la qualité était bonne parce que dans mes souvenirs, j'ai vraiment beaucoup aimé ma Treschka. Donc, le haut, c'est un autre rouge foncé. Je vais pouvoir vous donner un avis, là, plus sincère. Ou plus à jour, on va dire. Pas plus sincère parce que je suis toujours sincère, mais plus à jour. Ça fait que je vais préparer la toile probablement aujourd'hui parce que je pense que j'ai bientôt fini ma première case, la case de cette semaine. Et puis, c'est ça que je vais dire avec ça. Le 7, 453. C'est un petit gris, gris beige. Là, en fin de semaine, je vais aussi surtout faire le tour de toutes les vidéos parce que je sais que j'ai beaucoup délaissé les commentaires cette semaine. J'ai pas vraiment répondu à tout le monde, voire personne. Pis moi, je tiens à le faire. Donc, je vais faire le tour cette semaine, cette fin de semaine pour répondre aux commentaires que vous m'avez laissés sur mes vidéos. Je suis vraiment désolée de ne pas l'avoir fait avant, là. Mais comme je vous disais, j'ai été un peu démoralisée cette semaine. Fait que, ben, c'est pas une raison. Fait que je vais faire le tour pis je vais vous laisser des réponses à vos commentaires. Sachez, par contre, que je les lis tous, même si je réponds pas, même si je ne réagis pas. Ils sont lus. Ils me font sourire la plupart du temps. Tout le temps, en fait. Ils me font sourire. Ils me font du bien. Ça me fait du bien que je ne voulais. Donc, je vais vous répondre cette fin de semaine, c'est sûr. Attendez-vous à voir des notifications, là. Quelqu'un a adoré votre commentaire. Quelqu'un a répondu à votre commentaire. Vous allez en recevoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez, même si je ne sais même pas si je vous en avais parlé, mais j'ai une collègue de travail qui faisait une campagne de financement pour financer les matchs de baseball de son fils. Pis elle vendait des bonbons. Pis j'en ai acheté deux sacs. Pis elle les avait reçus la semaine passée, le 25 mai. Fait qu'elle me texte. Elle dit « Sandra, j'ai reçu tes bonbons. Il est où ton local? » Fait que j'ai dit le numéro de mon local. Elle me dit « Ok, je vais venir prendre ma pause. » Finalement, elle n'est jamais venue. Je pense qu'elle a oublié. Pis je pense qu'à tous les jours, on se croisait pendant notre dîner à la cafétéria. Pis à chaque fois, elle était comme « Ah mon Dieu, avoir su, je les ai ramenées à tous les jours. » Fait que là, j'étais comme un petit peu tannée. J'ai fait comme « Bon, ben écoute, je peux passer, moi, où est-ce que tu travailles? » Je vais passer et venir les chercher. Elle disait « Ah mon Dieu, je t'avais oublié. » Mais elle dit « Tes bonbons sont ici. » Là, je les ai. Fait que je lui dis « Ok, je vais passer vers une heure et demie. » Elle dit « Parfait, je vais être là. » Fait que finalement, je vais l'avoir. Elle me dit « Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée. » Elle dit « T'es pas la seule. » Elle sera sur toi. Elle me dit « J'espère que tu m'en veux pas. » Ben non, pas du tout. J'avais juste hâte de manger mes bonbons. Pis en plus, la fin de semaine arrive. Fait que je vais pouvoir avoir mes bonbons. Fait que j'ai deux beaux sacs de bonbons. Ils sont pas si gros que ça. Je m'attendais à ce qu'il y aille plus de bonbons que ça là-dedans. Mais ils sont bons. J'ai commencé à en manger hier soir. Ils sont vraiment bons. Fait que je suis contente. J'ai des bonbons pour la fin de semaine. Nanana. Ah ouais, je regardais dans ma toile que j'ai commencé, mon hippocampe, où est-ce que je pourrais mettre des AB ou des strass ou whatever. Pis j'aurais aimé ça en mettre à des places. Je vais pas vous le dire parce que si jamais je trouve à des places. Sauf que l'affaire, c'est que j'ai pas les bonnes couleurs. Pis je trouve ça plate parce que ben j'en ai pas assez dans mon stock, en fait. Faudrait que je magazine des AB puis des strass, mais on dirait que j'ai peur des magasins. Fait que je vais essayer de regarder ça là pour pouvoir en intégrer plus parce que je peux pas faire grand chose avec les couleurs que j'ai actuellement. Mais je vais régler ce problème-là, c'est sûr. D603. Je pense qu'il y en a pas beaucoup. C'est un beau petit rose. J'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Fait que je sais pas si je vais être capable d'en mettre pour cette toile-là en particulier. Mais je vais essayer de magasiner ça là, de voir ce que je pourrais me procurer assez rapidement. De toute façon, 8 semaines, c'est 2 mois. Ouais, les livraisons sur AliExpress sont même trop longues. Pis ça, il faudrait que je les magasins ailleurs. L890. Ici. Qui est un verre forêt très fort. foncé. Cette semaine, j'ai eu un courriel, un message de EverMoment parce que j'étais en attente d'une toile d'EverMoment qui me disait « Bonjour, on voit que la protection achève. » Et puis que vous avez toujours pas reçu votre paquet. Pis qu'il y a pas eu de mise à jour au niveau du suivi. Donc, on vous recommande de faire un litige. Pis on va vous rembourser la toile. Fait que, ok, j'étais vraiment triste parce que c'était vraiment une belle toile, là, que j'avais commandé. Un petit panda trop mignon. N891. Un rose rouge-orange. Fait que j'ouvre le litige. Pis là, je suis en attente d'une décision d'alier express parce qu'ils disent que la protection est pas encore finie. Pis ils veulent attendre voir si je la reçois dans les prochains jours. Mais d'après moi, je vais pas la recevoir. Mais c'est ça. Fait que j'étais triste. Effectivement, j'avais juste deux diamants posés. J'étais triste. Il me semble que B, je l'ai faite, non? B, c'est tout. Fait que pour me consoler, 4, c'est 413. Pour me consoler, je suis allée magasiner sur Diamond Art Club. Pis j'ai acheté 3 toiles. Ouais. C'est ça l'affaire. J'en perds une. Un de perdu, 10 de retrouvé. Ben, moi, c'était jamais un sans poids. Je sais pas trop, là. J'ai acheté 3 toiles. Pis je les ai déjà reçues. Je les ai achetées, ça fait peut-être quand c'était mercredi? Je les ai achetées mercredi, je les ai reçues vendredi. Ça a pris 2 jours. C'est pas long. C'est vraiment pas long. Pis je me suis dit que j'allais vous faire un... les unboxings, j'allais vous les séparer. Là, je vais vous faire 3 unboxings et non pas un unboxing. Pis je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Pis il y en a une là-dedans. Ça a été un gros coup de coeur, là. C'est une des nouveautés, je pense, de la semaine dernière. Là, je suis pas sûre. Par exemple, je pense, mais je la trouve encore plus belle en vrai. Tu sais, quand on les voit en photo sur le site, on est comme « Ah, elles sont belles ». Mais quand on les a dans les mains, là... Oh la 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 la! Oh la 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 la! D'ailleurs, il faudrait peut-être que je travaille sur ma Sugar Plum Fairy, là. J'ai un sur ma table de cuisine pis je... je la travaille plus. Symbole J762. Un petit grippeur. Fait que, ouais, je la travaille plus, mais ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais recommencer de faire comme quand je faisais les calendriers de la vente, là. À tous les jours, quand je rentre du travail, je vais en faire jusqu'à 6 heures le soir. Pis après ça, ben, je vais venir jouer à l'ortier. Parce que là, c'est ça aussi. Je me suis embarquée dans des jeux, là, pis ça prend... ça me prend beaucoup de temps. Fait que j'en... j'ai plus de temps pour regarder les vidéos pour faire des... des diamond painting. Mais j'en fais sur mon... sur mon bureau d'ordi. Fait que ça, ça va, là. Comme qu'il y a des petites poses, genre... je prends mon crayon pis je colle des diamants, là, mais... Mais c'est ça. Fait que je pense que une ou deux jours... deux ou trois heures par jour, à faire ma... Sugar Plum Fairy, que ça va l'avancer comme il faut, là. Parce que c'est vrai qu'elle aussi, elle va compter pour un défi, là. Faut pas que je l'oublie. C'est bon. 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 là je suis pas mal silencieuse là c'est pas mal la fin de la vidéo je sais plus trop quoi vous dire ça fait déjà une heure que je suis là pis j'ai pas encore fini ma cause oh my god est-ce qu'il y en a qui ont essayé finalement vu que je vous en ai parlé des refreshers chez Starbucks ils ont recommandé du Starbucks cette semaine pis j'avais pas le bout fait que j'en ai pas pris mais je suis pas mal sûre que c'est ça que j'aurais repris si j'avais accepté 2, c'est 168 un autre petit gris ah oui et finalement je vous ai même pas dit qu'est-ce que je voulais vous dire exactement quand j'ai commandé mes toiles de Diamond Heart Club cette semaine je l'ai dit à ma mère j'ai dit maman je me suis acheté 3 autres toiles vu que l'autre ben je leur recevrai pas fait que là elle m'a dit encore parce que là Sanne elle dit t'en fais presque plus là tu joues trop à tes jeux vidéo fait qu'elle dit il faudrait que t'arrête d'en acheter mais je dis c'est même pas vrai elle j'ai dit j'en fais à mon bureau maman elle est découragée elle trouve que j'en ai trop mais c'est parce que moi je le vois son stock descendre pis je le sais qu'elle va venir pliger dans mon stock aïe 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 j'angoisse c'est pas une vraie angoisse là ça me stresse pas mais je trouve ça drôle pis quand j'ai montré que j'avais reçu un un crayon de Diamond Pen à me regarder ben là Sandra encore un crayon ben oui on n'a jamais assez les crayons il en faut de toutes les couleurs de toutes les sortes de toutes les formes je pense qu'elle est pas encore assez accro à ça elle comprend pas c'est quoi ma petite maman ça fait que j'ai pas encore montré les lignes étoiles que j'ai acheté de Diamond Heart Club par exemple elle va le découvrir en même temps que vous c'est sa punition pour avoir dit encore voilà maman tu es punie c'est pas encore c'est tout pour les deux F647 j'en ai juste un c'est un gris taupe peut-être 1R939 qui est un bleu marin Est-ce que vous avez des projets pour la fin de semaine? Est-ce qu'il y en a qui en ont profité pour aller sur les terrasses des restaurants? Vu que c'est rouvert, vous devez être contents. Un K823, un autre bleu très foncé. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que vous avez eu des péripéties vous aussi au travail pour ceux qui travaillent ou à la maison pour ceux qui sont à la maison? Qui c'est? Est-ce que vous avez bien avancé dans vos toiles de diamond painting? Est-ce que vous avez fait des achats importants? Dites-moi tout ce qui se passe dans votre vie? J'aime ça! J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. U, 37,50. Là, vous voyez que je rechange, je ne sais plus quoi dire. 37,50, c'est encore une fois un bleu marin. 38,50, c'est encore une fois un bleu. Il me reste juste un symbole qui est le 5, 5, 5, 5, qui est 415, qui est un petit gris comme ça. Finalement, je trouve que j'ai quand même pas été si pire pour aujourd'hui, en tout cas, je veux dire, hier, je disais aux filles, mon Dieu les filles, j'ai rien à leur dire, demain, j'appréhende, j'ai aucune idée de sujet de conversation, puis finalement, j'ai quand même fait une bonne heure. Voilà, avant de manquer de sujet, donc je m'améliore, j'aime ça. Et voilà. Donc, je vais la retourner vers vous, je vais vous dézoomer, et puis on va regarder ce qui est fait cette affaire. Donc, je vous reviens. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on a fait cette partie-là ici, donc le deuxième oeil de sa face. Le petit chat, il est vraiment très cute. Je le trouve adorable. Ouais, donc, il n'y a plus de secret vraiment pour nous, cette toile-là, il nous reste des fleurs à faire. Donc, les cases pour voter, vous avez jusqu'à vendredi, le 11 juin, pour voter. Donc, vous avez la 503, 2021 et 18. Donc, il nous reste trois cases à faire pour trois semaines. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, et puis à la prochaine. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada